C'est une très très bonne réunion à l'initiative du Congrès des élus. Sur la Trinité, nous recevons ce soir des administrés pour qu'ils puissent nous donner leurs idées, leurs réflexions sur certaines thématiques. C'est une réunion qui est, à mon avis, importante parce que ce soir, on peut écouter, partager la réflexion des administrés de la Trinité. Nous nous rendons compte que ces réflexions-là recoupent aussi les réflexions des élus du Congrès. C'est une très bonne chose et forcément, nous allons tenir compte au Congrès de l'ensemble des remarques des administrés et des citoyens de la Martinique puisque ces réunions se font dans toutes les communes et nous allons pouvoir ensemble porter ce projet. C'est ensemble qu'il faut qu'on porte ce projet. Ce n'est pas un projet seulement des élus, mais c'est un projet de la population. Une fois que ce travail-là sera terminé, ce sera le projet de la Martinique. Cela vous interpelle beaucoup, mais également pour ce que vous croyez. Oui, tout à fait, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a des sujets importants à la Martinique qui ne sont pas traités ou qui sont mal traités parce que les élus de la Martinique n'ont pas tous les leviers à leur disposition pour traiter les problèmes. Pour n'importe quoi, il faut aller demander ou bien il faut aller prendre l'avion, aller voir un ministre pour pouvoir demander pour qu'on le fasse. Mais il est temps qu'en Martinique, ce sont nous les élus du territoire qui connaissons notre territoire et forcément, quand on met en place des opérations d'investissement, d'embellissement de la Martinique, tout sujet qui vient en rapport pour accompagner la population, c'est nous qui le savons. Et finalement, nous sommes des élus responsables. On n'est pas là pour renverser la Martinique, mais pour accompagner la population. C'est une forme d'autonomie également pour gérer la Martinique ? C'est une forme d'autonomie de gestion parce que toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont pas forcément applicables in extenso à la Martinique. Nous sommes à 8000 kilomètres, nous sommes un peuple caribéen, martiniquais, avec nos spécificités et il faut adapter les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que, quand vous parlez d'une forme d'autonomie, il s'agit de cela aussi. Arnaud, Arnaud Stéphane, Trinité. Deux mots sur cette réunion citoyenne ce soir ? C'est très bien, il y avait quand même une salle remplie, les gens sont libres, ils répondent librement à des questions. Je pense que quand on a vu les questions posées, globalement, ça prend toutes les questions d'actualité et d'avenir du pays. Et sur la question précise des personnes à militaire et d'huit, le PNR, la question a été posée, il y a eu un petit débat dessus, donc c'est assez satisfaisant, globalement très satisfaisant. M. Cotin, vous êtes en charge de la communication de la Ville de la Trinité. Pourquoi cette réunion ce soir ? Alors, bonsoir. Dans le cadre du Congrès des élus, organisé par la CTM et aujourd'hui la Ville de la Trinité, nous avons organisé une réunion citoyenne pour permettre à la population trinitéenne aux alentours de pouvoir s'exprimer sur les besoins, les problématiques à la Martinique. Est-ce que c'est un plus pour vous, en tant qu'élus, d'écouter ce que disent la population ? Bien sûr, c'est un plus pour nous les élus de pouvoir connaître les problématiques de nos citoyens afin d'apporter des réponses et mieux gérer les défis de la Martinique. En fait, ce soir, nous accueillons une rencontre citoyenne dans le cadre du Congrès des élus. Alors, c'est la 16e réunion qui a lieu sur le territoire martiniquais, donc on est à la 16e et dernière pour l'instant, parce qu'ultérieurement d'autres réunions seront programmées sur l'ensemble du territoire. Et il s'agit vraiment de donner la parole aux citoyens pour qu'ils puissent dire comment ils voient la Martinique, voir les problèmes, les défis à relever, les problèmes prioritaires, les solutions prioritaires. On parlera de tout ça pendant deux heures. Donc, nous avons commencé un petit peu après 18h et ça se poursuivra jusqu'à 20h. et l'idée est vraiment que les citoyens puissent parler d'eux-mêmes et parler de leur quotidien et dire comment ils voient le demain.